Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui, on se fait une petite review du tome 2 de l'afro-manga de la Scamite. Comme vous le savez, c'est une série que j'affectionne particulièrement et j'ai vraiment envie de décortiquer, analyser et surtout percer à jour tous les mystères qui entourent cette oeuvre. Mais avant de commencer l'analyse, je dois vous dire deux ou trois petites choses. Tout d'abord, de mettre un pouce vers le haut ou vers le bas. À cette vidéo, évidemment, lâchez un commentaire, abonnez-vous au Discord ou devenez membre de la chaîne ou même les deux. Mais soutenez le travail de votre ami Fumigène afin que la chaîne atteigne les sommets de YouTube. Sinon, après tout cela, je précise que j'ai déjà une vidéo sur de la Scamite. Je vous invite fortement donc à la regarder afin de bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette oeuvre et de cet univers. Même si je prendrai le temps de donner des explications aussi précises que possible, il est important de bien comprendre le propos. Et pour cela, vous devez mater la première des vidéos sur de la Scamite. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe de de la Scamite pour le soutien qu'ils ont apporté à cette première vidéo. En effet, les auteurs m'ont clairement contacté pour me remercier d'avoir une analyse critique de leur oeuvre. Et bien moi, je les remercie de nous offrir une bouffée d'air dans le manga game. Donc tout le monde se remercie, c'est une affaire de merci cette histoire. C'est pas magnifique tout ça ? Je précise également que de la Scamite est un afro-manga qui s'adresse à tous. Il faut bien comprendre la volonté des auteurs. Il s'adresse à toutes les personnes cherchant à mieux connaître l'afro-world. Les messages qui sont véhiculés sont ultra positifs et les dénonciations qui sont faites à l'intérieur de l'oeuvre reprennent simplement des faits historiques avérés et prouvés. Après, attention, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas une oeuvre relatant des faits historiques. C'est totalement fantastique et saupoudré de faits plus ou moins historiques. Après tout cela, passons à la review analyse du tome 2. Bien évidemment, c'est 100% spoiler. Si tu n'as pas lu le tome 2, mon frérot, cette vidéo sera difficile à suivre. Et je te conseille donc de te procurer les tomes et de revenir sur la vidéo bien après. C'est bien normal. Tous les liens seront en barre d'infos. Notre aventure débute dans un lieu extraordinaire. Kama. La flamme de l'Ubuntu brûlait ardemment grâce à l'apport de chacun. Les kamites, êtres surhumains, puisaient leur force de l'essence d'Ubuntu pour protéger les hommes. Mais avec la dégradation de cette essence, certains humains eurent accès à une partie de leur pouvoir. De nos jours, la vie suit son cours dans les cités construites, tandis que le chaos profite de la misère pour se propager. Comme ses prédécesseurs, le roi Rwanda Samusa assure l'éclosion de nouveaux gardiens en attendant le retour de... The Last Kamite. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Le tome 1 nous avait laissé sur un flashback concernant le personnage d'Ajimba. Je pense d'ailleurs que ce dernier aura sûrement un rôle dans le développement de Senka et Emani. En effet, il est plutôt courant en shonen de découvrir le sensei dans les premiers tomes. On peut donc légitimement se dire qu'Ajimba sera potentiellement le sensei de nos protagonistes. De plus, il a déjà atteint le stade de l'éveil et il semble plutôt fort. En plus, si on regarde bien, dans le tome 1, ce dernier a déjà conseillé à Senka de s'entraîner car il n'arrivait toujours pas à atteindre l'éveil, l'élévation. Ajimba a donc peut-être même déjà commencé son enseignement d'une certaine façon. Même si c'est très léger, bien évidemment. Bon, j'extrapole un peu car scénaristiquement, il est dit que c'est Ménélique qui va les entraîner. Mais moi, j'aime bien explorer toutes les possibilités. En tout cas, le tome 2 commence par une discussion entre Dwayne et Mickaël. Ouais, je les appelle par leur prénom. Maintenant, j'ai pris la confiance, les gars. C'est comme ça, hein. Les deux auteurs se remémorent un peu le commencement de leur aventure. Et j'ai trouvé que cette petite discussion était touchante. Car je vous rappelle que nous parlons de deux jeunes qui nourrissaient le rêve d'être des afro-mangakas. Ils ont bossé leur scénario. Ils ont travaillé leur technique. Sopoudrez-moi tout cela d'une fine poudre d'Ubuntu. Et boum, vous avez The Last Kamid. C'est clairement l'esprit shonen version afro qui coule dans les veines de ces jeunes hommes. Accroche-toi à tes rêves. Ne lâche rien et bats-toi pour y arriver. Voilà ce que m'inspire le parcours des auteurs de The Last Kamid. Nous revenons donc sur la première partie de ce tome. A savoir la confrontation entre Karami et Slipman. Déjà, il faut noter deux choses. Le style graphique et la temporalité. Pourquoi le style graphique ? Et bien parce que cela fait penser à un flashback mais également à un rêve. Et dans la mesure où nous voyons souvent notre ami Sanka en train de dormir, nous pouvons légitimement se dire que peut-être il est en connexion avec le Kamid et qu'il rêve de ses anciens combats. Concernant la temporalité, il est indiqué il y a fort longtemps. Cela veut donc dire que les événements auxquels nous assistons se sont déroulés il y a très très longtemps. A tel point qu'il n'est même pas possible de les dater précisément. Ils ne sont peut-être que des indications que les auteurs nous donnent sur les événements à venir. Comme on dit, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et peut-être que ces flashbacks qui introduisent les tomes de The Last Kamid ne sont présents que pour nous expliquer la situation actuelle. Plus nous avancerons dans la The Last Kamidologie et plus nous rattraperons le présent et donc la temporalité de Sanka et Emani. Je pense même que Sanka ne pourra peut-être pas rencontrer Karami tout de suite, du moins pas physiquement. Car il ne faut pas oublier que les réserves d'essence Ubuntu sont au plus bas. Ils ne peuvent plus l'invoquer. C'est donc la mission de Sanka de raviver la flamme du peuple afin de le pousser à invoquer Karami avant l'arrivée de cette fameuse menace. Quoi qu'il en soit, la confrontation éclate entre Slipman et Karami. Il faut bien comprendre le sous-texte derrière cet affrontement. Karami représente le protecteur de Kama, mais aussi de ses valeurs, de ses traditions. Il n'est pas simplement un protecteur physique, mais aussi idéologique. Slipman est l'archétype de l'antagoniste venant pour ce qui ne lui appartient pas, sans respect pour l'écosystème qui est en place. On pourrait superposer cela à la situation actuelle en Afrique, à savoir une terre qui est littéralement pillée par des multinationales occidentales, mais pas que. Le combat entre Slipman et Karami raconte donc une histoire entre deux civilisations, deux idéologies et deux pouvoirs différents. C'est bien évidemment entouré de super-pouvoirs et c'est ce qui rend le combat intéressant. Et surtout, ça nous laisse imaginer le niveau de puissance de l'être le plus fort de Kama. Ça nous donne la marge de progression qui manque à Sanka. Je rappelle qu'un seul coup de poing de Karami envoie Slipman sur la lune. La démesure est présente. Et dans la mesure où ce combat a quand même un retentissement planétaire, j'aurais aimé voir la réaction des autres nations. Vous savez, un peu comme dans Dragon Ball, où lorsque tu vois un combat extrêmement puissant et violent, et lorsque tu as ce combat qui se déroule devant toi, tu as la réaction des personnages à l'autre bout du monde, voire même sur d'autres planètes. C'est tout bête, mais ça nous montre l'impact de la scène. Dans le cas présent, ça nous a bien été représenté, mais le combat était tellement puissant et démesuré que j'aurais aimé en voir un petit peu plus. J'aurais aimé voir les réactions des autres pays aux déflagrations, aux séismes qui étaient générés par Karami et Slipman. Après, c'est mon petit cœur de fan qui parle, car les auteurs nous ont déjà offert un début de tome très puissant et dynamique. Au passage, cela nous donne aussi un aperçu de l'utilisation de l'essence Ubuntu corrompue. Elle est, semble-t-il, moins puissante que l'essence Ubuntu pure. Mais il faudrait plus d'informations pour le confirmer, car ça dépend peut-être de l'utilisateur. Bref, lors de ce combat, on aura d'ailleurs pu apprécier deux compétences du King Gunza, le Kassi et l'Akbara. Le Kassi est un déplacement quasi instantané, très rapide, très 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 rapide. Et l'Akbara repose sur le décuplement de la force brute. Si on remarque bien au passage, Karami avait juste utilisé l'Akbara dans le flashback du tome 1. Le fait qu'il ajoute aussi le Kassi me fait penser que la prochaine fois, nous pourrons apprécier une troisième compétence. En tout cas, à la fin de ce combat, Superman arrive trop tard et découvre qu'il existe un être plus puissant que lui sur la planète. J'ai apprécié la petite boutade des auteurs, voulant non seulement nous informer que les niveaux de puissance seront supérieurs, mais aussi le fait qu'ils rendent hommage à cet univers riche qu'est le DCU. Ensuite, nous reviendrons dans le présent et la narration va se centrer sur Emani. Et c'est bien, car dans le tome 1, c'était Sanka. Je pense même qu'il aurait été plus judicieux de mettre Emani en couverture, car au final, elle prendra une place non négligeable dans le tome. Mais mon petit doigt me dit qu'elle aura le droit elle aussi à sa couverture très prochainement. Remarquez d'ailleurs que Sanka est encore en train de dormir en début de tome, comme le tome 1. J'ai aussi une théorie là-dessus, mais bref. Le début du tome nous montrera une opposition d'idées sur le rôle de la femme dans la société de Kama. Deux visions qui s'opposent, représentées par la mère d'Emani et sa voisine. Elles sont en pleine discussion. Devenir gardienne ou être une femme de maison, telle est la question. Et finalement, c'est vite tranché par la mère et surtout par Emani elle-même. De plus, on apprend que dans sa famille, il y a une prédisposition à l'utilisation du King Gunza. Il serait donc dommage qu'elle ne l'utilise pas. Cette scène vise à approfondir le personnage et lui donner de l'épaisseur dans le scénario. C'était très sympathique. Ensuite, c'est l'arrivée de Sanka. Toujours très classe, bien évidemment, en lâchant des flatulences partout où il passe. Ce mec n'a vraiment aucun respect. Et c'est donc le grand départ de nos héros. C'est donc un réel début d'aventure qui se fait au tome 2. D'ailleurs, à un moment, Sanka et Emani passent une petite maison avec le sigle A. Nous avons bien évidemment remarqué la ressemblance avec le signe présent sur le front de Joudama. Je pense donc qu'il y a un lien évident. Mais lequel ? Ces hommes sont-ils des adeptes de Joudama ? Ou alors ils vénèrent un culte sur cet homme, cet ancien Kamite ? Une affaire à suivre pour votre ami Fumi. Et j'ai des théories aussi dessus. Ensuite, on aura le droit à un petit combat d'entraînement entre Emani et Sanka. D'ailleurs, on voit que Sanka maîtrise le Kasi. Du moins, il est éveillé à ce don. Et Emani, de son côté, a utilisé l'Ulimi. Elle a donc pu déceler qu'il n'y avait personne aux alentours. C'est donc une forme de perception avancée des énergies vitales ou des présences. Dans ce petit combat d'entraînement, on sent que Sanka ne s'est clairement pas donné à fond. On sent qu'il a volontairement laissé Emani gagner. Sa nature laxiste a sûrement pris le dessus. Ou peut-être que les auteurs veulent garder le mystère sur la force de Sanka. Et nous arrivons maintenant sur un moment selon moi très important. Sanka et Emani tombent sur un objet qui renfermait un djinn très puissant. C'est peut-être en lien avec la menace dont Jodama nous avait parlé au tome 1. Et finalement, tous les flashbacks de Karami vont peut-être nous amener jusqu'à l'arrivée de cette fameuse bête. Qui arrivera du ciel et laissera donc ce cratère que nous pouvons contempler avré de forme. Il n'est d'ailleurs pas signifié qui s'est débarrassé de ce djinn puissant. J'opterais pour Karami. Mais est-ce que Karami n'aurait pas utilisé toutes les réserves d'essence Ubuntu restantes ? Ce qui fait que par la suite, il n'a pas pu être invoqué. C'est un sujet qu'il faudrait aborder dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, nos héros en herbe continuent leur chemin et tombent sur un homme. Un missionnaire qui est tout simplement en train de distiller sa parole. Sa soi-disant bonne parole à la population de Kama. On remarque le nom de Serapis. Le culte de Serapis. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire mais il faut savoir que le culte de Serapis est quelque chose qui a vraiment existé. Les égyptiens ont associé Serapis avec Osiris, le dieu égyptien de la mort et de la résurrection. Et Apis, le dieu égyptien de la fertilité, sous la forme d'un taureau sacré. Les grecs ont associé Serapis avec Zeus, Serapis, Zeus, et oui. Adès, Eskoulap et d'autres divinités. Le culte de Serapis était particulièrement populaire parmi les populations gréco-romaines de l'Egypte. Tolémaï. Et il a fini par se répandre dans tout l'Empire romain. Dans le cas présent, on voit bien que ce missionnaire cherche à imposer son culte aux populations sur place. Qui, elles, ont déjà leur croyance. C'est quelque chose d'assez classique. Lorsque tu cherches à dominer un pays, tu n'es pas obligé d'arriver avec des armes. Tu peux aussi arriver avec des croyances différentes et les distiller dans la population. De cette façon, tu prends directement le contrôle des esprits. Et lorsque je contrôle ton esprit, je contrôle ton corps et ton âme. Les auteurs cherchent donc à nous sensibiliser sur l'importance d'avoir une croyance commune pour un peuple. Car un peuple désuni sera plus facile à corrompre ou à infiltrer qu'un peuple uni. C'est bien normal, mais ce missionnaire va s'opposer à un homme bien en cohérence avec ses convictions. Et des fois, il suffit d'un seul homme pour faire changer les mentalités. Malheureusement pour lui, il sera attaqué par Rémy. Un homme à la solde de Léoporque. Un gouvernant qui cherche à établir des bases sur Kama afin d'étendre son influence. Bon, l'inspiration de Léoporque est également très évidente. Je pense qu'il s'agit du roi Léopold qui est un homme tristement connu, disons-le comme ça. Le combat débute donc entre Rémy. Il semble vraiment beaucoup plus fort. Il répond à une puissance externe et le même sigle que Joudama apparaît sur sa tête. C'est donc qu'il dispose de l'essence ou corrompue. Mais la question se pose maintenant. Si l'essence ou pure s'obtient grâce aux croyances des populations, comment obtient-on l'essence ou corrompue ? Mon avis serait simplement qu'elle se développe grâce aux croyances corrompues de la population elle-même. Je m'explique. Il suffit qu'un homme ou une femme se mette à prier un dieu extérieur à Kama. Elle nourrit donc un égrégore différent. Surtout si ce dernier n'a pas de projet bienveillant pour Kama. Prenons l'exemple du culte de Serapis. Il est clair et précis que leurs dessins pour Kama sont chaotiques. Imaginez que la population se mette massivement à prier ce dieu. Il nourrit très clairement une énergie négative. Par conséquent, il développe l'essence Ubuntu corrompue et développe des djinns. C'est bien évidemment une théorie. Mais bon, c'est donc l'arrivée de Luzu, de la tribu Senzan Gakona. Il a quitté très tôt cette dernière à cause des nombreuses guerres. Il grandit avec sa mère jusqu'à ce que la vengeance devienne sa motivation. Il est ensuite recueilli par les Dark Monkeys qui l'ont alors initié au basique du King Gunza. Nous pouvons donc remarquer que ce dernier maîtrise l'Izu. Cela nous fait donc 4 compétences King Gunza dans le même tome. Kassi, Akbara, Izu et Ulimi. Emani a utilisé une compétence de contrôle de la végétation également lors de son combat contre Senka. Mais elle n'a pas été nommée à ma connaissance. Sinon, Luzu se défend très bien. Mais on sent que c'est insuffisant face à Rémy. Et c'est l'intervention d'un maître de l'Akbara qui semble être un adversaire à la mesure de Rémy qui va donc stopper le combat. Et le tome se termine donc sur cette future confrontation à venir. Que dire sur ce tome 2 ? Il y a une progression assez surprenante les amis. Déjà graphiquement, le style est bien plus stable. Et le bon niveau de dessin est conservé sur la majorité du tome. Dans le tome 1, il y avait parfois des différences de style sur des personnages identiques. Ce n'est plus le cas. C'est un tome qui aborde tout de même un grand nombre de thématiques. Le racisme, la religion, les différences entre plusieurs civilisations, c'est une très bonne chose. Le mystère sur Judama perdure quand même. Également sur cette menace annoncée. La relation Emani-Sanka est également très touchante. On sent une petite rivalité saupoudrée d'affection. C'est également un tome qui a développé Emani. Son rapport avec sa mère. Mais la façon dont elle est perçue dans la famille. Dans sa famille. Et plus largement, c'est également la thématique de la place de la femme dans la société qui est abordée. On est également sur un tome bien plus dense et généreux. Mon petit doigt me dit qu'on sera bien servi également au tome 3. Je m'attends donc à un tome 3 bien fourni. Un combat entre le Dark Monkey et Rémy monstrueux. Mais avant, bien évidemment, un flashback sur Karami. Nous laissons encore des petits indices. Ce tome nous montre également qu'il y a effectivement des forces extérieures qui en veulent à Kama. Mais qu'il y a également des problèmes entre la population de Kama elle-même. En tout cas, j'ai hâte de lire le tome 3. Et de continuer à découvrir cet univers passionnant. Et je finirai cette review sur une phrase qui résume bien la situation de cet homme. Un peuple n'est détruit de l'extérieur que s'il est rongé de l'intérieur. Un peuple n'est détruit de l'extérieur. 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 Sous-titrage FR ?